Alors j'ai décidé, je crois que c'est un bon signe, j'ai décidé de faire l'historique de mon travail sur les cycles, depuis les années 70 jusqu'aux années 2020, donc sur 50 ans, et de voir à quel moment certaines idées ont pu déjà être esquissées de ce à quoi je suis parvenu 50 ans plus tard. Alors j'ai décidé de faire la chronologie, la diachronie de ma pensée cyclique à travers mes différentes publications qui se sont succédées de décennie en décennie. Et si je le fais maintenant, c'est probablement parce que j'ai l'impression d'être arrivé à un objectif que je recherchais depuis toujours. On pourrait aussi aller voir mes journaux intimes où je parle de mes recherches, mes cahiers d'études où je parle aussi de mes recherches sur les cycles. Enfin, bon, on pourrait faire ça, il faudrait qu'il y ait des biographes qui s'intéressent à ça de plus près, et qui pourraient compulser. Mais pour revenir à l'épistémologie de l'histoire, vous comprenez bien qu'on ne peut pas, c'est vrai que c'est ma proposition, on ne peut pas étudier un domaine quel qu'il soit sans savoir ce qu'il est devenu, même des siècles plus tard. Parce que, il y a des choses qui étaient déjà là, qui étaient déjà en germe à ce moment-là, à une époque donnée, et dont on ne prend conscience que beaucoup plus tard. Donc on voit bien que l'historien, s'il veut faire son travail intelligemment, il faut qu'il balaye une période beaucoup plus longue, et notamment en aval. Parce que, en lisant, par exemple, je ne sais pas quel document du XXe siècle, il comprendra mieux un document du XVIe siècle. Parce qu'il n'avait pas perçu les potentialités de ce document du XVIe siècle. Puisqu'il n'avait pas compris comment ce document était porteur de germes, de quelque chose qui allait se développer par la suite. Donc l'historien ne peut absolument pas s'enfermer dans une époque trop limitée, ni en amont, ni en aval. On peut dire, je suis historien de telle période. Ça n'a pas de sens. Cette période-là, elle est éclairée par la période précédente, mais elle est également, et même peut-être parfois plus, encore éclairée par la période qui suit. J'envoie notamment à Nostradamus, à mes travaux sur Nostradamus, où je montre que, par exemple, j'ai un avantage sur un nombre d'autres chercheurs sur ce sujet, que, un, il y a des choses de Nostradamus qui sont passées, qui ont été reprises par d'autres auteurs, sans pour autant qu'ils le disent, expressément. Deux, qu'il y a des choses qui sont antidatées, et qui ont été réalisées bien après Nostradamus. Nostradamus, et par conséquent, quelqu'un qui étudierait Nostradamus uniquement pour les années 1550-1560, il est mort en 1566, ferait complètement en fausse route, puisqu'une grande partie de ce qu'on attribue à Nostradamus pour cette période-là a été rédigé 20 ou 30 ans plus tard. Et c'est parce que moi-même, je travaillais sur le prophétisme en général, et pas sur Nostradamus en particulier, sur l'astrologie en général, et pas sur Nostradamus en particulier, que j'ai pu faire un second nombre de découvertes importantes, puisque moi-même, en écrivant notamment le CATAF, le catalogue alphabétique des textes astrologiques français, j'avais une vision exhaustive de tout ce qui paraissait sur mon sujet en général, et que je couvrais un corpus beaucoup plus large que ce qui se cantonnait à ce qui comportait le mot Nostradamus, parce qu'en fait, c'est un peu ça le problème. Des gens comme Robert Benazra, ou comme Michel Choumara, ou même comme Daniel Rousseau, pour parler des grands bibliographes des années 80-90, eh bien, il ne cite presque toujours que des choses qui sont, qui comportent le mot Nostradamus en leur titre, ou qui ont une date indiquée sur la couverture, en croyant que cette date-là, elle a forcément force de loi.